Oh oui, oui! Dis-les, dis-les! Oh oui, dis-moi les! Je te dis, ça sortira pas du site! Ben oui! Hey! Bonsoir tout le monde! Bienvenue! Salut! Si! Si! Wow! Hey, vous êtes pas mal plus hot que la gang du podcast numéro 5, c'est incroyable! Incroyable! Hey! Vous êtes vraiment! Hey! Merci d'être là, merci d'être avec nous autres. J'espère qu'on va passer un bon moment ensemble. Je vous présente tout de suite la princesse des toques, Marie-Biard Simard! Salut! Puis je vous présente le roi... de rien, Stéphane Dupont! Salut, Stéphane! Ah, merci, merci! Ça va? Ça va. Aujourd'hui, 9,7 sur 10. Hier, j'ai commencé ça depuis... Ta grille! Oui! T'as le temps! Ah, hier, j'ai eu un 4.3, Stéphane Dupont! Hippop, boy! C'est où que ça a pas bien été, là? Le gaz, c'est à chers! Ah, ben c'est ça, c'est sûr! Mais il vaut donc bien cher dans ta grille, il y a le gaz! Descends-le, descends-le! Non, ben j'ai arrêté de tailler trois fois dans la même journée pour mettre juste pour 20 piastres! C'est étonnant quand tu vas à Montréal! Ça se fait plus ça, en mettre 20 piastres! Tout le temps, arrêté! Puis toi? Moi, ben moi, top shape! Top shape, as usual, là! Ben oui! C'est-tu exprès pour faire une talk aussi lettre que ça? Écoute, avant le podcast, j'en ai fait une! J'ai demandé à Mère-Pierre Savard, est-tu correcte? Elle dit non, on dirait que t'as un nique de... Elle a voulu dire « jipe », mais pas « bosse ronde », fait qu'elle n'est pas capable! Fait qu'elle dit « on dirait que t'as un nique de gape! » Puis là, je me dis « essaie pas de parler bosse ronde, j'ai pas de là, là! » Fait que Charlevoix! Mais Charlevoix, ils n'ont pas d'accent. Ah oui, Charlevoix, un accent, comment, mettons? Es-tu capable de m'imiter l'accent de Charlevoix? On va se glisser? Ça, ça veut dire « on va glisser » ou ça veut dire « on va rentrer quelque part? » On va glisser, puis on va se glisser en ski, nécessairement, ou... On va se patiner! On ajoute un « ce » avant le verbe. Moi, je dirais que l'accent de Charlevoix, c'est tout en 100 piastres. Ça coûte tout le temps 100 piastres! C'est ça, c'est ça! Peu importe tout ça, c'est 100 piastres. Un jeu de poutine, c'est 100 piastres. Oui, oui, t'as bien raison. Toi, t'es en centaines de dollars. En tout cas, toujours est-il qu'elle n'était pas pareille comme ça avant, mais écoute, je voulais me laisser les cheveux lousses, mais ça ne marche pas qu'un col haut. C'est bien compliqué être une fille et vieillir, mon gars. Tu es? Oui. Et toi, tu suis les règles, tu aimes-tu mon linge? Bien oui! Ah, merci beaucoup! C'est temps spécial! C'est quoi, le dessin dessus des cerises? Ah, des lunettes! Oui, c'est des lunettes soleil. Oui, parce qu'on s'en va vers le beau temps, c'est assez le mauvais temps. Est-ce que tu as des sujets, Stéphane, aujourd'hui, ou comme d'habitude, c'est vide? C'est absolument rien, la canisse. La canisse est vide? Oui, bien, j'avais quelque chose, mais je l'ai perdue. Je me suis fait rentrer dans le cul, tu savais-tu? Non, il t'en est donc pas arrivé tes affaires depuis le dernier podcast. Oui, c'est... Il y a-tu quoi de plus... En char ou à pied? Parce qu'à la vitesse que tu veux. T'as-tu bien à pied? Il y aurait eu un mort, ça m'était à pied. Non, sérieux, j'avais eu un accrochage, puis... Qu'est-ce que c'est ça? Il n'y a pas longtemps, là. Puis, c'était pas de ma faute, évidemment. Moi, j'étais bien dans mon affaire. T'étais-tu même dans ton char? Pas moi! Non, non, j'étais bien dans mon affaire, mais j'étais comme arrêté dans le trafic sur l'autoroute, puis le gars d'en arrière, il devait être sur son Facebook. En tout cas, il ne m'a pas vu, puis il conduisait une vanne, puis il me fait... Une vanne? Oui, bien, une vanne d'ompeur, puis tout ça, puis... Bien là... Il a fourré les brakes, puis là, quand les tares ont commencé à crier, « Ah, j'ai eu un indice qui se passait quelque chose! » Fait que... Là, j'ai levé les yeux dans le miroir, puis j'ai dit « Ouh! » Fait que... Non, je vais pas dire ça pour tout. Fait que... Et il m'a accroché. Bien, il t'a accroché, je vais te dire, t'es sur l'autoroute, c'est un 10 roues, il écrit... Oui, mais il a voulu donner... C'est encore chanceux d'être là, j'ai le goût de te dire. Il a donné un coup de roue, puis il m'a accompagné le coin du char. Fait que... Tu sais, c'était plate, parce qu'il y avait 2000 kilomètres, puis c'était un char que j'essayais, puis c'était pas à moi. Oui, c'est ça qui arrive, toi, que tu es comme en titre. Oui, puis là-dedans, après... Moi, ce qui me fait... Pourquoi je te dis ça, c'est que... Maintenant, dans le parking, à soir, tu te fais accrocher. Oui. Tu te fais accrocher même sur l'autoroute, maintenant, c'est que c'est tes assurances qui sont responsables, même si toi, tu es responsable de rien. Oui. Fait que... Il n'y a pas moyen d'arranger jamais rien. Tu es toujours... Ça va toujours te coûter quelque chose. C'est ça. Oui, je suis bien d'accord avec toi. Mon fils, il s'est fait manger le cul de son char. Vous vous comptez tout ça, vous autres? Oui, tu ne sauras pas ça. Bien, moi, c'est pas ça que j'y parle, Alex, quand je le vois, qui sait qu'il a mangé le cul ou pas. Non, mais il s'est fait manger le cul de son char par une souffleuse. OK. Le gars, il grattait puis il a décidé d'arriver avec la souffleuse puis il a mangé le cul du char. Il avait le cul parquet dans le derrière? Oui, il était parqué dans la rue. Il était parqué dans la rue, oui. C'est ça. Puis il est tombé. Je trouvais que c'est dommage parce que ça laisse une trace sur ses assurances. Oui. Tu sais, quand tu as 21 ans, 20 ans... Mais pourquoi il s'est parqué dans la rue? OK, il était parqué parallèle au terrain, pas genre le derrière qui dépasse. Non, c'est ça. Il était vraiment le long de la chaîne de trottoir puis c'était pas... C'était l'hiver, évidemment, dans la souffleuse. Ça fait que ça devait être drôle quand le gars, il a commencé dans la souffleuse à manger le cul du char. Ça devait être l'envoi. C'est clair, hein? Ça fait que ça va dire que j'ai eu ça pour des accidents parce que c'est tout le temps de ta faute puis c'est tout le temps de toi qui paye. Tu te dis, on s'assure, mais ça finit toujours par t'écouter quelque chose. Oui, c'est ça. Mais ça, c'est ça. Dans ta grille, le soir, ça devait être à 2,1, la journée-là, j'imagine? Oui, ma journée. Non, non, parce que moi, c'est juste de la tôle. Ça, honnêtement... Fait que là, 3,6, vois-tu? Non, non, ça m'a pas affecté du tout, du tout. Je suis de bonne humeur puis je suis débarqué, j'ai mis mon masque. Je vais mettre mon masque. T'as mis ton masque en débarquant du char de ton accident avec le dirou? Oui. J'étais rentré ça tantôt, tu l'as même pas mis. Non, je sais, mais là, la COVID, je ne sais pas. La COVID? Oui, j'avais pris du vin le midi. J'ai tout embarqué là-dedans, moi. Comme ça rien n'était. Tu vois, la semaine passée, ça m'est arrivé au show d'Imagine Dragon. Je m'en venais ici puis j'étais sur le pont puis à la porte. Il y avait du styrofoam. Non, oui, oui. C'est comme si c'était hier. Il y avait du styrofoam bleu dans la voie de gauche, effectivement, mais ça, c'était en sortant du pont. T'as bien dit non, mais dans le milieu du pont, on roule, on va dire comme tout, oui, petouf, petouf. Puis moi, je suis dans la voie du milieu puis à droite, puis à gauche, à droite, je vois, il y a un Kia, une petite vanne. Puis là, il y a un petit Jetta blanc que lui, il veut passer de la voie de droite à la voie de gauche. Puis tu sais, les petits épais qui vont vite, ils vont vite vite, eux autres, toujours 18-19 ans, eux autres. Puis il y a toujours un plus gros moufler. Il a manqué sa chute. OK. Oui, c'est ça, il a pogné le char du milieu, tout a arrêté. Puis là, ça a donné que la rouge traversait le pont puis c'était mon ami Matt Boulanger qui est donné la remorque. Fait que je l'ai vu regarder le gars. Il te l'a ennuyé sur un terme pour leur dire « Où est mon petit épais? » Le gars, t'es blinde, blinde, blinde. Moi, je pense qu'il était pas tout à l'évie. En tout cas, ça, je le rappellerai pas pour savoir. Tu t'appelleras pas la police pour le savoir? Non, 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 mais je te dis la première fois que j'arrivais sur un accident. C'était un accident d'accrochage. Mais toi, t'as pas réflexe de regarder si il qui puis comment ça se passe? Oui, j'ai tout regardé ça. Je trouve qu'il ressemblait à le décoron, mais c'est pas lui. Il y avait un picot blanc qui a noir. Je vois juste un char de police qui arrête quelqu'un pour lui donner un ticket, il faut chacher qui. Hé, parlons de ça, l'autre fois que je me suis fait arrêter, c'est rare, ça arrive, mais je me suis fait arrêter. Pour la vitesse. Oui, mais j'étais dans une zone scolaire, fait que j'allais toujours moyen qu'à 40, là, t'sais. OK. Fait que, en tout cas, ou peut-être un peu plus. T'as 50, là, ben, rajoute 40-50 km à cette vitesse-là, mais en tout cas, peu importe. Il était 10 heures, ben, tout le monde est en classe, là, en tout cas. Bref, il me pogne au radar, pis là, il m'arrête, pis là, je retourne dans une petite rue, pis là, je lui donne mon permis de conduire, pis il crie à son ami qui est vraiment plus haut, là, je te dirais 60 mètres, « Marie-Pierre, c'est mort! » Pis là, je me dis, « Mais pourquoi il crie de même mon nom d'une rue, là, t'sais? » C'est bien... C'est bien... Je veux pas que tout le monde... T'sais, voyons, on me crie, quand on a un peu de gêne, là, moi, j'ai dû crier sergent, quelque chose, là, je sais pas, j'ai trouvé ça... Je sais pas, là... Il fallait que tu cherches, t'avais un dossier, ou quoi? Ben non, mais il a crié le nom de la personne, j'imagine, c'est ça qu'il faut qu'il fasse, crier, ben, dire le nom de la personne. OK. Fait qu'il a crié mon nom, mais j'ai trouvé que c'était manqué de délicatesse. C'était intense. Je trouvais que c'était cavalier. Est-ce qu'il t'a donné l'étiquette? Ben oui. Il t'a l'a donnée? Oh, oh, oh! Ben, il me l'a baissé. Ah oui? Ouais. Ah, OK, c'est gentil. Fait que, bref... Mais, je te dis que l'accident, c'était plate, mais j'avais d'autres choses, ça m'a fait mon affaire. Ben, excuse-moi. Je peux y aller, si tu veux, là. Mais, c'est pas grave. Ah! C'est que, je te dis que me faire taper dans le cul, oui, je sors et tout bosser, les vitres sont petits. C'est pas grave. Tu sais, c'est de la tôle, pis, tu sais, le gars, il débarquait de la vanne, pis il était sur le gros nerf. Mais, par contre, quand je conduis, moi, j'ai un défaut de conducteur terrible. Tu colles les gens dans le cul. J'accroche les chaînes de rue. Hein? Moi, j'accroche... Je suis le prince pour accrocher les chaînes de rue. Je te dis, il y a pas un mag que j'ai pas graphié. Ah, ouais, quand tu parles en parallèle? Ouais, dans tous les sens. Tu sais, des fois... À quelle autre occasion tu peux accrocher la chaîne de rue? Ben, à chaque fois, il y a des chaînes de rue au trottoir. Pis, tu sais, au travail, je me parque le long des trottoirs où il y a des stationnements, des parcs à maître, je vais dîner dans des restos. Ben, c'est quand tu parques sur le bord de la rue? Ouais, ouais, c'est ça, toujours ça. Ouais, ouais, l'autre jour, je suis arrivé, pis même qu'il y avait la moitié du trottoir que ça passe à Paul-là. Ben, ouais, t'es. Ouais, j'aurais dû me rendre compte que c'était de même. Mais avec les caméras de recul, à cette heure-là, c'est comme, tu sais, tu vois jusqu'à chevaux quasiment, là, je veux dire. Ben, oui. C'est épouvantable, là. Il peut plus rien t'arriver en char, là. Tout shake, s'il y a un char à 3 mètres de twit ou ébord, tu sais. C'est fou, là. Mais je suis incapable de me fier aux caméras de recul parce que j'écoute toujours des émissions. Ben, c'est l'affaire, tu ne délègues pas. Tous les documentaires que j'écoute, je les enregistre. OK. Je pense tout le temps que c'est une reprise. Oui? Tous les documentaires que tu écoutes, tu les enregistres parce que tu penses toujours que c'est une reprise. Quand je regarde ma caméra de recul, moi, j'ai l'impression que c'est une reprise. Fait que je ne méfie pas à ça. Ben, non, je comprends. Ah oui, ça fait bien. Continue de même. Fait que ça ne va pas très bien avec les mags. Bon, c'est pas grave. Bon, toi, qu'est-ce que tu as en me racontant pour ça? Moi, je vais te parler de quelque chose. Hey, je vais te parler de quelque chose. OK, moi, je vais commencer par ça. Je trouve ça un peu tannant. Il faudrait que tu m'expliques la bienséance à propos de payer les factures. Tu sais, tu vas au restaurant avec des amis ou prendre un verre. C'est surtout ces affaires-là. C'est rare que tu vas je laissé de sienne et tu te dis, hey, la prochaine cliente, je la paye, là, tu sais. Mais mettons, si tu vas au McDo après une veillée ou bien que même tu vas au restaurant et que ça coûte cher, pareil, n'importe quoi, je prends une facture pour tout le monde. Puis là, le monde se met à t'ostiner. Là, c'est étonnant, ça, se faire t'ostiner là-dessus. Mais c'est quoi la bienséance? Mettons, tu es la personne qui fait payer. Mais OK, l'autre fois, je t'ai allé manger avec toi et toi, c'est bien étonnant. Tout est vraiment de même. même, on peut rarement payer avec toi. Puis l'autre fois, on est allé manger ensemble et j'ai juste mangé une soupe et là, je t'ai dit, tu payeras, chose. Tu t'ostines, c'est vrai, ça me coûte 150 $, je voudrais bien payer et tu ne veux pas. J'ai pas voulu, il te cherche encore. Fait que là, je me suis dit une soupe aux carottes, il va bien me l'offrir. Puis je n'avais même pas pris un verre en plus. Fait que je me suis dit, bon, mais mettons qu'on va manger et là, je le sais que tu vas finir par payer ou on va quasiment chicaner. Fait que là, je suis comme, je vais l'ostiner parce que je voudrais vraiment payer. Mais si j'ostine trop, là, ça crée un malaise. Ça crée un malaise quand tout le monde s'ostine trop. Fait que c'est où qu'on arrête quand tu es la personne qui se fait payer puis quand tu es la personne qui veut payer? Moi, je pense qu'il faudrait, puis j'haïs ça quand on s'ostine, que ce soit toi ou n'importe qui, j'haïs ça. Si quelqu'un décide de dire, il ne faut pas que ça soit fait juste pour être poli, dire, OK, je vais prendre la facture pour tout le monde, ils partent aux toilettes, genre, ça fait une minute que le souper a commencé puis là, c'est ça qu'ils vont caller. Hey, tu m'amèneras à la facture. Là, ça, c'est injuste. Je trouve que dans le game, c'est pas juste. OK, toi, t'aimes ça, les histoires que je t'ai jamais racontées. Une des premières fois que je vais au restaurant avec ma blonde, on est dans Charlevoix, charme-moi. Fait qu'on va souper au restaurant. C'était chez Truchon, je pense, ou whatever. Et on va au resto puis là, c'est notre première date. C'est tout... Première date, dans Charlevoix. Hein? D'abord, vous allez coucher là. Oui, oui. Oui, on couchait dans ce coin-là parce qu'on avait pas de chauffeur, mais peu importe. Et durant que Marie part puis elle va aux toilettes, on est peut-être à l'étape du dessert ou un peu avant. Fait que je fais venir la serveuse puis je dis, OK, je veux régler la facture puis je sais qu'elle voudra pas. Fait que je règle la facture, fais ça vite. Oui, un sneaky. Ça, c'est la méthode sneaky. Ouais. Fait que là, c'est fait, c'est réglé. Fait que là, elle revient puis là, on continue notre discussion puis c'est le fun. Fait que là, la serveuse rapproche. Bien, merci pour la soirée. Fait que là, Marie, elle dit, j'aimerais ça, je vais prendre la facture. Non, non, il n'y a pas de facture. Fait que là, OK, Marie, elle ne sait pas quoi dire. C'est notre première fois au restaurant. Fait que là, la serveuse repart. Elle dit, non, oui, pas de facture. Je dis, je suis connu partout. Je paye jamais, jamais, jamais. Et là, elle a part avec cette idée-là que moi, je ne paye pas au restaurant puis qu'elle dit, t'as pas envie de laisser un peu de pourboire? Bon, non, non, trop connu. Trop connu, moi, laisse faire le pourboire. À moi, dis, j'en veux pas, ton pourboire, j'en veux pas. Ça avait été bien drôle. Mais j'ai ça quand on s'estime pour ça. Non, mais tu ne trouves pas que c'est injuste que ce soit tout le temps toi? Puis surtout, tu ne trouves pas qu'il y a des gens que tu dois toujours inviter, qu'eux autres, ils ne doivent plus s'estimer. Puis là, ça devient comme acquis. Puis ça, ça doit être comme insultant. Oui, ça, c'est vrai. Puis ce n'est même pas de merci après, ça arrive. C'est comme si c'était devenu normal que tu payes tout le temps. Je comprends. Je sais. Puis regarde, en fin de semaine, il y a un de nos amis qui nous invitait à suppocher au château Frontinac. Mais pourquoi tu dis de bord quand tu n'as qu'à la facture? Bien, juste, je ne sais pas. Tu vois, de temps en temps, genre, tu n'as pas l'air épais, là, si tu ne calles pas pour tout le monde. Je sais. Les gens, si tu n'as pas, tu sais, il a juste payé à la sienne et à la sablone. Bien, tu sais, en fin de semaine, c'est ça, on va suppocher au château. Puis là, mon chum, il mesure 6 et 4. Il a les bras gros comme ma tête. Puis là, il m'avertit, là. Et tu sais tout le temps, toi qui paye, c'est moi qui paye aujourd'hui. Bon. Je dis, c'est vrai, un salaire à TVA Sports va être correct de payer. Fait que... Et... Je suis content. 990$. Bon, tu vois. On va reprendre des joueurs. Mais là, est-ce que tu as exagéré parce que ce n'était pas toi qui payais? Non. Ah, oui. Ah, oui. Il est bien élevé. Puis 18, une... Ah, oui, Claude. Ah, oui. Go paye. Mais je ne suis pas toujours de même, des fois. D'ailleurs, ça m'amène à... Moi, j'ai un problème dans la vie. Oui. J'ai de la difficulté. Puis je ne sais pas comment faire. Tu sais, tu sais que je suis un gars maintenant d'échelle. Pas de riche terre, là. Mais des... Tu sais... Serpent à l'échelle? Non, mais tout mettre dans l'ordre de quelque chose, OK? Ah, OK. C'est quoi... Combien y a-t-il de niveau d'amis? Ah, ça, c'est une bonne question. Pour vrai? Tu sais, tu as des amis. Moi, banane, je dis banane, je ne sais même plus où le mettre dans le niveau des amis. Non, mais comme... Tu as des autres catégorisés? Bien, non. Non, parce que des fois, c'est des clients, par exemple, qui vont devenir des amis parce qu'on va avoir été dits ensemble puis au fil du temps, ils deviennent des amis. OK. Bien, il y a des meilleurs amis. Oui. Tu as un meilleur ami, là... Dans cette catégorie-là, il y a aussi les vieux amis. Tes meilleurs amis, là... Puis là, ce qui est le fun, c'est qu'on n'est pas en troisième année. On n'est pas obligé d'envoyer un qu'un puis les autres se fâchent, je me dis. Donc, là... Fait que, tu sais, tu peux avoir plusieurs meilleurs amis. Eux autres, c'est la catégorie où c'est le Japon, eux autres. Si tu les appelles, tu es au Japon dans la bande, ils vont venir. OK. Il n'a pas tant que ça de ça, pense comme tout le monde. Oui. Tu comprends? Tu sais, il faut qu'il passe par-dessus sa femme, mettons, là. Tu sais, la fille qui t'a garagé le téléphone, là. Oui. Lui, il n'était pas dans ce gang-là. T'as besoin qu'il n'y irait pas. Fait que là, il y a eux autres... Ça veut dire que je suis le meilleur ami de personne. Parce que si tu m'appelles, tu étais au Japon, un, je ne prendrais pas les frais de la pelle, puis deux, là... Tu ne t'arrangerais pas à venir me chercher. De toute façon, je ne te mets pas dans cette catégorie-là. Non, mais j'enverrais quelqu'un, là. J'enverrais quelqu'un, là. Au moins, tu t'occuperais du problème. Ah oui, sûrement. Tu ne t'en foutrais pas. En tout cas, peu importe. Mais après ça, je pense que là, il y a les amis qui, eux autres, c'est des clients qui sont devenus des amis. Vous allez suppos au restaurant ensemble ou ils sont déjà allés chez vous. Tu sais, si tu n'es jamais allé chez quelqu'un, ce n'est pas ton ami, là. Tu sais, une fille, mettons, les filles, parce que tous les gars vous attachez là-dedans, mais mettons, ils connaissent la date de fête. Oui. Tu sais, s'ils ne connaissent pas la date de fête, là, il n'a jamais ouvert le frigidaire chez vous. Après ça, il y a les connaissances. Eux autres, ils ne sont jamais allés chez vous. Oui, mais c'est embêtant de dire ça devant quelqu'un. Hey, tu as une connaissance. Tu sais, « Salut, ma connaissance. » Bien, bien, pourquoi? Tu sais, ça ne se dit pas, ça. C'est pour ça qu'on utilise tellement le mot « ami ». Tu sais, puis que c'est... Je ne sais pas. Hey, j'ai reçu un appel il y a quelques temps de ça. Oui. Je reçois un appel, une madame, elle m'appelle. C'est mon numéro privé, là, plus elle m'appelle. « Oui, bonjour, M. Dupont. » « Oui, c'est vrai. » « Je suis la conjointe à l'homme, le gars. » « C'est un de vos grands amis. » « Oui, bien. » Ça fait que, bien, j'ai dit, lui, avec qui j'ai coach au hockey, il porte la même nom, « Lui, avec qui j'ai coach au hockey. » « Non, 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 pas du tout. » « Il coach pas au hockey. » « Mais il vient de la France. » « C'est quoi? » « Pourquoi il n'y a pas l'homme? » « Non. » Elle, elle... « T'as des amis de Paris. » « Oui. » « Avant d'y aller. » « Non, mais elle essayait de bien parler parce que là, elle, elle s'était faite dire par son chum qu'il me connaissait comme faux. Ça fait qu'elle a dit « Moi, je l'appelais, lui. » Parce qu'il avait des problèmes avec son ex. Ça fait que, je ne sais pas pourquoi qu'il m'appelle Moué, mais il m'appelle Moué. Fait que, j'ai été 25 minutes au téléphone. Avec la madame. Qui parlait le Becherel comme si elle l'avait écrit. Mais elle, c'était la mère du gars. Non, c'était sa blonde. C'était pas son ex. Ah, que c'était sa nouvelle blonde. Non, c'est une nouvelle blonde. C'était pas si clair que ça, toi. Fait qu'elle dit « Oui, vous êtes à l'école ensemble. » Mais qu'est-ce que c'est qu'elle voulait? « Que je les aide à régler le problème de son ex-conjointe. » Fait qu'elle disait « C'est épouvantable. On perd de l'argent. » « Mais pourquoi qu'elle t'appelle toi? » Elle dit « Oui, vous êtes à l'école ensemble. » « Ah oui? » J'ai dit « Juste comme ça. » Je sais que quelqu'un t'appelle que tu connais pas. C'était mon ami. Fait que c'est ça que je te dis dans le grade. Et là, je dis « OK, il a quel âge, ton chum? » « Vous êtes vraiment chum? » « Oui. » Là, elle me dit « 58. » J'ai dit « Ça fait bon, je viens de tourner 54. » Fait que si on est à l'école ensemble, il était à poche en sacrement. Tu sais, pour pouvoir doubler toutes ces années-là. Elle dit « Non, non, pas nécessairement qu'il a doublé. » Puis là, elle lâche le téléphone. Elle dit « T'es sûr, t'es à l'école unique? » Ah, il était lourd? Il te fait être gêné. Il parlait tout par-dessus elle. Après ça, il redisait des affaires. « Mais voyons-donc, toi. » Ça n'a pas de bon sens ce soir-là. Oui. Non, ça avait ni queue ni tête, je te jure. Puis tout ce que je te contes-là est vrai. Puis là, elle me disait « Ça n'a pas de bon sens. Elle nous a toutes fait perdre. » Puis là, je disais « Bien, tant mieux. » Quand elle a jeune innocent... Oui, mais ce qu'il n'a pas de bon sens, ce n'est pas qu'elle est toute faite perdre. C'est qu'elle t'aille appeler, Seigneur. Dans tout ce soir-là. Tu écris avocat au-dessus de mon nom. Non, mais c'est à cause que tu te mêles tellement des affaires du monde dans la vie, toi, que c'est sûr que c'est ça que c'est... Non, mais pour régler des divorces, tu sais, mon rêve dans la vie, c'est d'avoir une chaîne de TV « Divorce TV ». Bien, dans le fond, c'est ça qu'elle t'a entendue dire un moment donné. Puis elle t'a cru, là. Tu comprends? Ça, c'est le genre de monde qui t'écoute à la radio puis qui répète ce que tu dis puis qui pense que c'est vrai, là. Elle t'a pris au pied de la lettre. Il n'y en aurait plus de couple insatisfait si c'est moi qui réglais ça. Bien, rouvre-toi-en une, Jean. C'est peut-être bien que tu serais bon. Je serais très, très bon, mais il faudrait que ce soit à TV live. Comme la bonne femme, là. La madame, là, elle avait écrit un livre, là. La juge, là. Madame Goldwater? Oui. C'est ça qu'elle avait, une émission de même. Oui. Elle était bonne. Mais elle, elle faisait ça à toutes sortes de niveaux. Moi, ce serait uniquement sur les relations de couple. Juste les couples, là. Je te réglerais ça de même. Clouc. Bon, attends un peu. Hé, sais-tu quoi? Je pense que j'ai un sujet à te parler ici qui fait de bien avec ce que tu dis. Non, pas ça. À votre... À votre... Non, 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 non. Ça, c'est vos suggestions en passant. Oui, ben, dis-le. Tout le monde qui a ce qu'est au podcast, pardon, peuvent participer, nous écrire une petite question, mettre ça dans le baril puis on va regarder. D'ailleurs, je me demandais... L'attitude des filles... Ça, c'est quelqu'un qui nous a écrit ça, qui nous a laissé cette question-là. L'attitude des filles ayant eu récemment une chirurgie esthétique majeure. Parle-nous de ça. Ben non, mais tu connais tous les problèmes, tu connais les relations, puis... Ben, je peux te dire comment... La meilleure façon, maintenant, pour installer des faux seins, c'est de le mettre sous le muscle et mettre le muscle flottant. Sérieux, là? Oui. Ça va, docteur? Il m'a tout expliqué ça. Normand Boulle, tu le connais-tu? Normand Boulle? Oui. Ben, c'est son nom de chirurgien. Il m'a tout expliqué ça. Non, mais c'est pas de ça qu'on passe... On va recommencer. Tu pourrais bien c'est encore en seconde à l'instant qu'il y a 22 ans, toi. L'attitude des filles ayant eu récemment une chirurgie esthétique majeure. Pas comme à le docteur de l'opposé, là. OK. Donc, la réponse à ça, c'est qu'ils veulent absolument que tu le vois qu'ils ont eu quelque chose. Fait qu'est-ce que... OK. Fait que si, mettons, c'est les pommettes. Oh! Ouais, ça va. Il en parle-tu? Qu'est-ce que c'est leur pommette? Euh, non. Le botox non plus, il en parle pas. Mais quand tu vois qu'elle a la face en plastique, là... Elle en parle-tu? Hé, il y a un de mes chums, il a fait exprès, hein? On est au restaurant. Il dit à sa blonde, il dit, fonce donc des sourcils, va. Hé, il n'y a rien qui bougeait. Hé, puis là, je le voyais, il y avait un malaise, là. Mais il dit ça, sa blonde? Oui. Hé, fais donc ça. Fais ton air choqué. Fais ton air... Tu sais, toi, ça bouge encore? Moi, je suis encore bonne, Cheikh. Hé. Elle était là, ben, je voyais qu'elle forçait... Elle avait rien à faire. Elle riait-tu? Elle riait-tu quand il faisait ça? Non, pas tant, non. Ben, peut-être que oui, puis tu sais pas, là. Je sais pas, j'ai jamais eu de botox. Mais est-ce que tu penses que, mettons, le fait qu'elle ait eu une chirurgie esthétique, là, tu sais, pour... Puis là, elle a gagné ou elle en parle à tout le monde, c'est gossant pour le gars? C'est gossant parce qu'ils veulent en parler puis ils veulent que tu le remarques. Puis aussi, c'est que là, ils ont un gain de confiance. Ben, tu vois, le gars ou le fille, il a un gain de confiance puis ça paraît, des fois, c'est débordant un petit peu. C'est débordant, oui, je dirais ça, oui. T'as raison. C'est très beau. Ben, pourquoi tu veux te faire faire quoi, là? Non, non, rien de partout. C'est un sujet qui était sorti puis tu parlais de couple puis toi, tu connais tout. Fait que j'ai dit, moi, il me manque. Ton nez, tu l'as-tu fait te refaire? Oui. Il est beau, hein? Il a manqué. Non, non, il était bien plus gros que ça avant. T'écoutes pas Chirurgie Bochet? Non, non, Steph, j'écoute pas Chirurgie Bochet puis quand tu vois, t'en parle, je t'écoute plus. Ils te prennent un morceau d'ange puis ils viennent te foutre. Puis ils te refont le nez avec? Oui, oui. C'est super, sérieux. Ben, ça ferait peut-être bien bon que je m'enlève un peu d'ange, mais là, ça me rajoute. C'est ça, ça marchera pas, là. Hé, mais je voulais te parler de quelque chose, par exemple. Tu sais, quand que... Moi, je pense... Tu sais, quand on était jeunes, il y avait des affaires qu'aujourd'hui, on pense à ça puis on se dit, ça n'a pas de bon sens que c'était de même la vie puis que ça marchait de même. Mettons, Internet, quand on était jeunes, il fallait se connecter puis ça faisait un bruit qui finissait plus de finir puis là, toute la maison, on ne pouvait pas parler au téléphone pendant tout le temps que toi, tu essayais de télécharger une toune, juste une. Bon, mais tu sais, tu repenses à ça, aujourd'hui, t'es comme, mais ça n'a pas de bon sens qu'on vivait là-dedans, tu sais. Mais il y a quelque chose aussi que je pense que, mettons, dans 20 ans, nos enfants, les politiciens sont déjà trop vieux, mais des enfants de 8 à 11 ans, mettons, vont parler de ça puis ils vont dire ça, ça n'avait aucun sens. OK. Je pense que le Bluetooth, tout ce qui marche avec le Bluetooth va être ridiculisé dans 15 ans. Ça ne se peut pas qu'il y a quoi qui va mal de même, c'est-tu? Le Bluetooth, là, ça n'a pas de sens. Ça marche jamais. Tu sais, à part Apple CarPlay, que lui, ça va bien, mais jumeler un appareil sans fil avec ton téléphone pour qu'il te joue ta toune là, pourquoi c'est si compliqué? Pourquoi il faut déconnecter tout le monde? Ah non, je pense qu'il est connecté. Steve, déconnecte-toi. Déconnecte-toi, je dois te connecter. Tu sais, tu veux l'entendre là, la maudite toune, tu ne peux pas. Je trouve ça archaïque, ça n'a pas de sens comment je trouve ça archaïque. Je le sais. Puis ça n'a pas une puissance non plus très, très grande. La puissance, c'est tel quel. Tu achètes un petit appareil, mais la connexion, sacrament. Oui, mais je le sais. Tu sais, c'est pas fluide, c'est zéro fluide. Quand j'écoute mes documentaires, puis je ne veux pas déranger toute la maisonnée, fait que je me mets mes écouteurs Bluetooth. Oui. Fait que, puis là, je mets ça Bluetooth, puis là, ça commence, mettons, ma vie à 600 livres, ça marche. Fait que, là, des fois, ça arrive que, mettons, j'ai envie de pisser. Je vais pisser, mais dans ma chambre de bain, vu qu'elle est un peu loin de ma TV, le bouffou, il ne marche plus. Ah, mon Dieu, mais il n'est pas très performant. Puis là, l'autre jour, c'était dans le plein milieu d'une histoire que je voulais entendre, puis là, j'avais envie de pisser, puis je n'étais pas capable de faire un nœud dedans. C'est con, il faut que ça l'arrête. Oui, je sais, c'est putain. Mais je veux dire, ce n'est pas si loin que ça, ta TV, puis ton... je sais, mais Bluetooth, ça ne passe pas à travers les murs. Non. Mais ce que je veux dire dans ça, sérieusement, c'est que, oui, on va dire ça dans 20 ans que telle affaire est dépassée comme aujourd'hui, tu racontes, quand on voulait se brancher sur Internet puis pour voir une photo, ça pouvait prendre une éternité, mais ça ne nous dérangeait pas parce qu'on n'avait pas connu mieux. Mais tu en parleras à ma mère, voir si ça ne la dérangeait pas. Oui, non, je comprends que ça dérangeait le quotidien. C'est problématique, là. Oui, mais moi, j'en reviens, on est encore plus vieux que ça quand on était trois sur la ligne. Oui. C'était pas grave. C'est en sept, si on est trois, on sait que l'évolution va se faire plus rapidement. Non, mais je te le dis, puis ça rejoint un de mes points, c'est que quand on a connu mieux, quand on a connu la vie normale, puis là, on va pour acheter du linge parce qu'on part en voyage, on va pour acheter du linge, ils n'ont plus de personnel. Tu peux pas t'habiller de même en voyage? Pas ça. Tu peux pas t'habiller comme ici, là-bas? Non, non, non. Pourquoi vous t'achetez du linge? Parce que je vais là pour les faire chier, les Parisiens. Ah, toi, tu vas juste là pour les faire chier. Tu vas là pour t'acheter du linge, les cabines d'essayage n'ont pas ouvertes. Encore? Je te dis. Ils n'ont pas de permis? Ils n'ont pas de monde, ils n'ont pas assez personnel. Non, ils n'ont pas de personnel. Mais ils mettent deux filles aux caisses de retour parce que tout le monde l'amène chez eux puis ils le ramènent. Oui, oui. Puis là, je dis, où ça va les timbrés? Oui, Fait que, tu sais, je me dis, où on va accepter ça? Hé, c'est la fête d'une amie, après on a dit, on va aller acheter des cupcakes dans un magasin de cupcakes. On arrive là, elle, c'est sûr, elle s'était fait écraser son chien, son chum, t'as parti avec la voisine. Ça n'allait pas? Ah non, rien qui marchait dans sa vie. C'est sûr, c'est sûr. Oui! Il me semble des cupcakes que ça fait festif. Tu t'attends une petite Mme Soleil? Il y en avait des cupcakes. Tu t'attends à une jeune crinquée, quelque chose? Bien non, puis c'est elle qui est faite. Puis là, il y a des cupcakes licornes. Tu sais, ben oui, « C'est pour vous ça, ça fait pas pantoute? » Oui, ben non, elle ne fitait donc pas avec son métier. Elle n'avait pas la tête de l'emploi pantoute. Mais moi, comme un cave, j'ai resté là, puis là, j'ai ravalé. Je vais les prendre pareils. Ça, ça a fucké ta grille le soir, c'est sûr. Oui, parce que, mais c'est pas elle qui avait mal agi, c'est moi. Pourquoi? Qui aurait dû crisser mon camp qui n'était pas de bonne humeur. Oui. C'est là où, quand, il est où notre seuil de tolérance au fait qu'on peut pas on va d'un magasin de l'âge, on peut pas l'essayer. Tu sais, ben garde-le. Oui, c'est ça, ben garde-le ou ben tu sais, je vais m'arranger avec ce que j'ai, mettons. Parce que tu sais, t'as un walk-in, d'après moi, tu pourrais t'arranger avec ce que t'as. Puis là, tu es sûrement resté là parce que c'était des cupcakes que tu voulais pour ton ami, mais en même temps, si ça avait été d'autres choses, d'après moi, ça serait remis. Tu sais, des fois, il faudrait relativiser ces affaires-là, tu sais. Le degré de gravité de quelque chose que t'as vraiment besoin. Mais là, t'avais-tu fini? Non. OK. Oui. Parce que je vais revenir parce que j'avais un autre meilleur exemple encore que le Bluetooth. La chose qui va être le plus dépassée dans 20 ans puis qu'on va dire, ben voyons, c'était tombé ridicule que dans l'ancien temps, les gens faisaient ça. Hé, sérieux là? Ça fait longtemps que j'ai pas... En fait, je pense que je n'ai jamais fait ça de ma vie. Aujourd'hui, j'écoutais un infopub. J'écoutais de quoi sur YouTube. Puis, il y avait un infopub avant et ça m'a convaincu, je l'ai acheté. Connaissez-vous le dviddler? Le dviddler? Le dviddler? Non. Écoute, les Q-tips dans 20 ans, ils vont dire, on crée ça, le monde doit être dans mon niaiseau de se pousser à la cire dans ses oreilles. Hé, le monde devienne sourd, il voit, il pue. Ça crée des problèmes de mémoire. Ils disent dans l'affaire. Mais là, c'est quoi? C'est une balayeuse assez? c'est comme un... Tu te rends ça dans l'oreille puis ça twist. Puis, si tu voyais le graphique, tu comprendrais que c'est ridicule qu'on utilise les Q-tips. Puis, c'est même écrit sur la boîte qu'on ne devrait pas se mettre ça dans les oreilles. C'est vrai que tout le monde nous dit ça, il ne faut pas faire ça aux enfants. Avez-vous une autre façon, vous autres, de vous enlever ce que vous avez dans les oreilles qu'un Q-tips? Moi, non. C'est une vis sans fin. C'est comme une vis sans fin, très souple. OK. Oui. Mais ça, les Q-tips, je te le dis, dans 20 ans, les gens vont dire ben oui, on ne savait pas de bon sens qu'on utilise ça. C'est comme fumer des tops. C'est comme fumer des tops. Puis les tortues s'étouffent avec ça, les Q-tips. Ils l'ont dit dans l'affaire qu'ils trouvaient plein d'animaux avec de la mousse de Q-tips. C'est vrai? Oui, moi, je pense qu'ils ont repris vieux arguments des bouteilles de plastique. Ils ont dit ça a marché, les bouteilles de plastique vont faire la même affaire avec les Q-tips. C'est sûr que c'est ça qu'ils se sont dit. Je te dis, je n'ai jamais vu quelque chose avec autant d'arguments convaincants. Jamais. Moi, je suis allé à la pêche en Haute-Mer au Panama. Ben, 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 comment t'es habillé pour aller là? On avait un dîner, ça coûtait les yeux de la tête, honnêtement. J'étais avec mes fils. Puis là, on arrive, on est loin. On était partis... Ben, c'est pas à la porte. Oui, puis on est partis par en bas. On était partis 80 kilomètres vers le Japon. OK. Fait que, et là, on arrive dans un... Il y a un dîner d'inclus, ça c'était la fin la plus drôle, mais c'est pas de ça que je voulais te parler, mais c'est que là, on a le papitaine du bateau qui fait finalement qu'il fait tout. Il prépare les lignes. Puis là, un moment donné, il dit, c'est le lunchtime. Fait qu'il rouvre la glaciaire et il sort un Ziploc de Kentucky. Non, non. C'est un jeu. Puis là, ils sortent ça puis ils mettent ça sur le couvercle. C'est pas un Barry-Barry, un Ziploc. Oui, il est dans un Ziploc, mais c'est du vrai Kentucky, là. C'est du Kentucky. Mais comment tu veux savoir que c'est du Kentucky, c'est pas l'enveloppe? c'est pas du poulet, c'est du poulet frit. C'est du poulet frit. Oui, c'est vraiment du Kentucky. Puis il met ça là puis il dit, c'est ça le dîner. C'est pas chauffé, là. Il est bien... Là, mes fils... Mais c'est de la protéine. Fait qu'en tout cas, c'est ça, on a mangé du Kentucky frit, mais c'est pas ça que je voulais dire. Et là, on pêche un poisson. Un poisson, il était beau dans l'eau, un coumarre. Un barracuda? Non, un dorado. Un dorado. Un maï-maï? Oui, ça sera tout de la même affaire. Ça me semble que non, mais en tout cas, un dorado, c'est un maï-maï. Oui, c'est le même poisson, c'est jumelle. Jumelle. Des soeurs. Oui. Fait que, il sort ça de l'eau puis il sort son poignard puis... Et des... Puis là, il coupe la queue, la tête. Bien bien, bien bien. Oui, il fait ça de même, parce qu'il le prépare. L'hameçon n'est pas enlevée puis il le prépare déjà. Ils sont vraiment pressés. Puis là... Ils sont pressés. Pourquoi? Oui, parce qu'il y a d'autres lignes à checker. OK, OK. Moi, je prends un verre, tu comprends? C'est un autre job. Fait que... Et quand il sort le dedans du poisson, il y a un bouchon de bouteilles d'eau perillée. Bien là, tu vois. Oui. Il y avait raison, les environnementalistes, toutes ces affaires-là. Oui, je le sais. Mais c'est vrai qu'ils doivent navaler des affaires, les pauvres bêtes. C'est vrai, là. Oui. Fait que moi, ça n'arrivera plus avec moi. Ah non, c'est terminé. Non, non, j'ai juste des bouteilles du Costco, là. OK. Mais là... C'est fini, moi, Q-Tips. Mais t'as acheté ça pour vrai, cet après-midi? Oui, oui, je l'ai acheté l'après-midi. Est-ce qu'il faut réutiliser ça? Oui. Puis tu nettoyes ça comment? Non, non, c'est de l'eau chaude. C'est juste de l'eau chaude. Ah oui? Mais je te dis, je vais te l'envoyer. Je n'ai jamais vu autant d'arguments convaincants. Ils disent même que c'est dangereux pour l'Alzheimer, s'enlever ça. Ah, je te dis, ils vont loin, ils vont loin, là. Moi, je n'ai plus de TV. Je suis rendue comme si tu me dis des affaires en annonce, je crois tout, tout, tout. Je ne suis plus immunisée pas en tout pour ça. Je me suis fait t'avoir bien reineux. J'ai hâte de t'en parler, par exemple. Je te dis, moi, dans 20 ans, ça fait tellement longtemps qu'on entend ça que les Q-Tips, c'est dangereux. C'est vrai que tous les médecins nous disent ça. Je comprends. Les médecins, eux autres, ils l'enlèvent comment les astires dans les oreilles? Avec quand... Une débarbouillette, là. Mettons, t'en roules bien, ben, t'as le bord, là. Tu vas jamais loin, loin avec ça, là. Mais quand ils veulent t'enlever un bouchon de cire, là, tu sais comment il marche? Non. Ils cognent dans un bord loin. Non. Ils mettent vraiment une pression, un petit jet d'eau avec une pression. Ah, mais on n'a pas ça chez nous, là? Non, non, je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais le schlicky, lui, tu l'as-tu vu? Le qui? Le schlicky. Non. T'as pas vu ça? Non, non, pas vu ça. Ah, ça, c'est malade. Ça, c'est un rouleau en silicone. C'est comme... Ah, oui. C'est comme une glue. Oui. Oui, j'ai vu ça. Tu peux nettoyer tes conduits de ventilation de char. Oui, tout, tout, tout. Le gars qui vend ça, c'est un méchant crosseur, qui a déjà fait de la prison, là. Je ne sais pas son nom, là. Tu connais pas, lui? Non. Ah, non, moi, j'écoute tout ça. Lui, il vend toutes sortes d'affaires, là. À qui tu te tiens, toi? Non, non, moi, je me tiens avec ma TV, là. Moi, j'écoute ça, puis... Oui, tu te tiens avec ta TV. Je regarde tous les produits. Tu te tiens avec ta TV, mais je résiste. Ah, oui? Est-ce que tu aurais envie? Bien, j'ai acheté des... À un moment donné, j'ai acheté des lumières qui faisaient toutes sortes de couleurs, des LED, puis qui étaient aimantés, puis ils allaient dans l'eau. Mais tu sais, le gars, il les mettait dans l'eau d'une chaudière, puis la lumière allumait, mais tu sais, d'après moi... C'était pour mettre dans ta piscine? Oui, parce que j'avais un bris, puis mes deux lumières de piscine ne fonctionnaient plus. Fait que j'ai dit, ah, plutôt que d'éterrer ça, puis avec trop d'ouvrage, m'achetez ça. Mais tu sais, ça va dans l'eau moins d'une minute. C'est pas un fait pareil. Ça ne me tentait pas d'aller ressortir à toutes les minutes. Non, mais tu n'as pas acheté la bonne affaire. Fait que ça marchait tout avec quatre batteries, deux ou trois, peu importe. Dans l'eau. Dans l'eau. C'était magique. Non, mais c'était pas pour aller dans l'eau. Tu n'as pas lu comme du monde, c'est sûr. Ça m'a coûté 100 et quelques piastres. Ben investissement. Pas ton premier. Hé, autre chose que je voulais te parler. On va faire un jeu, OK? Je te dis un mois, puis tu me dis combien il y a de jours dans le mois, mais il faut que tu ailles vite. Si tu prends plus qu'une seconde pour répondre à ça... Je suis pourri, je vais perdre 10 jours. Non, mais on... Septembre. 23. Non, non, on niaiseur, pour vrai, là. Je te dis des mois. Ah, c'est le nombre de jours. Ben oui, ben oui. Je pensais qu'il fallait que je nomme une journée le 23 septembre. Tu trouvais que c'était pas bon là-dedans? Bon, OK. Mars. Ça, il y en a 30. Bon, c'est ça. Il est à chier. Bon. Moi, je ne comprends pas les gens en haute. OK, toute ton enfance, je comprends que tu ne gères pas d'agenda nécessairement, puis tu ne sais pas, à part le décembre, que c'est le 31. Je comprends que tu ne connaisses pas le nombre de jours par mois. Mais quand tu as passé 30 ans, sacrament, tu es supposé savoir ça par cœur. Mais pourquoi? Ben parce que, Seigneur, notre vie est passée sur un calendrier, puis on gère ça tous les jours. Tu sais, il n'y en a pas de 31 juin, c'est 30, là. Au pire, tu as tes jointures, mais tu sais, tu l'as tellement fait, tu dois le savoir, là. J'ai mon cellulaire, plutôt. Non, non, je le sais, Steph, là. Mais mettons, là, juillet, il y a combien de jours en juillet? Hum, ben... Niaise pas, sérieux, là. Je te jure que je ne te niaise pas. Tu ne sais pas combien de jours par mois. Parce que je ne travaille pas juillet, moi. Donc, il y a 40-45, il n'y a pas. OK, 40-45, ça a du sens. Tu es la bonne personne avec qui il faut les sujets dans ma station, là. Non, mais je trouve ça totalement inutile. Mettons qu'il y en a 30, là. Hé, je fais quoi? Moi, je change tous mes paiements de chars? Tu n'as pas besoin de rien changer. Il faut juste que tu le saches. Pourquoi faire? Ben, parce que, voyons, sinon, mettons, tu me dis, ouais, je pars en vacances, là. Mardi. Je pars le 31 septembre. Il n'y en a même pas de 31 septembre niaiseux. Christ, t'as sûrement... Tu sais, il faut que tu saches ça dans la vie. Tu pars le mardi. Tu pars le mardi. Oui, mais le mardi de quel mois? Tu ne sais même pas c'est lequel? Tribord-Babord. Oui? Euh, oui. Ferme tes yeux. Plus les, voir, ça va être bien réfléchir mieux. Je n'ai plus de bateau. As-tu déjà vu un bateau? Non. Ce n'est pas ça. Je ne sais pas pourquoi, tu sais, comme ça, là, tu te dis, c'est important de savoir ça. Je ne trouve pas ça important, mais quelqu'un qui ne le sait pas, je me dis tout le temps... On ne m'a jamais posé la question. Mettons, à part le temps, là, qu'on fait là, je ne comprends pas. Quelqu'un m'a jamais demandé, toi, tu es-tu au... C'est pas courant, si il y a 31 ou 30... Non, mais quand tu es dans une... Peut-être que dans le hall, ici, dans le hall, à Altebouffe, de la place Hordelis, ils se questionnent là-dessus des fois le jour, là? Non. Non, 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 non. Non, mais tu sais, ce n'est pas une conversation que tu as avec quelqu'un, mais je trouve que si tu dis avec quelqu'un, ben oui, là, on est parti, là, le 31 septembre. OK. Bon, je t'en pose une question, encore plus, par temps. OK, vas-y, vas-y. À quel chiffre ça s'arrête t'as une carte de bingo? Regarde, tu vois? Tu vas être au foyer, là, pis tu vas te prendre des pinouches parce que tu sauras pas tous les chiffres, par cœur. C'est-tu, toi? Ben, 60 keuques. 69? Non, non, pas 69. 69, il est dans O. Fait qu'il y a des 70. Ben, O, c'est la dernière lettre. Euh, non, ben pas O, l'autre lettre d'avant, c'est quoi? Tu t'enregistrais, ça, là? Non, mais en tout cas... Hé, moi, je connais l'alphabet ben, fonétique par cœur, fait que... Hé, on travaillait... Ah, shit, j'aurais aimé ça que ma demande. Hé, ça, je t'ai jamais compté ça. Ben, je sais pas, on va le savoir. J'ai travaillé au bingo quand j'étais à Polyvalente. Tu sais, il y avait des soirées bingo le dimanche soir à Polyvalente. Me semble, c'était le dimanche soir. Que t'achetais des cartes à TV, là? Nous, on vendait des cartes. Non, 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 non. C'est... À cette époque-là, c'était des bingos qui étaient organisés. Ça existe encore, là. Donc, les madames, ils viennent, là. Ils achètent des cartes. Puis toi, tu revends des cartes spéciales pendant la veillée. Il y a pas ça à Wendake, il me semble. Comment? À Wendake, il me semble, il y a ça. Ça se peut. Tu sais, que t'achètes des cartes au dépanneur puis là, tu s'intonises à un poste de TV puis tu fais le dimanche. Ça, ça existe avec la télé communautaire. Oui, c'est ça. C'est le bingo. Je sais pas quel organisme. Mais c'était pas ça, là. Non, non, non. Il y avait vraiment des soirées de bingo avec ça. Il amenait leurs éléphants. Le quoi? Un éléphant, là, en plate, là. Pour? Ben, ses portes de bonheur, leur porte-bonheur. Tu sais, il y en a... Une madame, elle traînait un peu du centre de son mari. Ben, voyons. Ben oui, je te dis. Lui, ça a de l'heure... C'était quoi les prix à gagner, là? Ben, il y avait quand même des montants... Elle serait venue folle. Ça passe au Rona, s'achetait un billet de maison en France-Soleil à 12 piastres. Oui, mais il y avait peut-être 2-3 000 piastres en prix. OK, puis elle amenait son mari, mort, puis son éléphant. Oui, elle mettait ça devant elle. Hé, puis ça fumait des tops dans ce temps-là, là. Good old time, hein? Non, mais... Non, mais... Puis là, c'était payant pour nous autres. Ce qui était payant, c'est qu'on avait une rangée de tables. Tu sais, chaque, mettons, étudiant qui travaillait au bingo avait une rangée de tables qui était quand même très longue. Et si la gagnante du jackpot... Mettons, enfin, le grand jackpot, la carte pleine, là, si c'était en t'arranger, il y avait toujours un pourboire qui était donné à celui qui avait vendu la carte. OK, parce que toi, tu vendais des cartes. T'arranger, tu lui vendais des cartes. Ils nous mettaient un genre de tablier avec des poches en avant, puis là, on vendait des cartes. OK, hein, oui. Puis là, on lui faisait des beaux sourires. Fait que, eux autres, une d'un temps en temps, t'en renvoyais un sourire. Et si la gagnante était dans ta rangée, là, tu faisais un pourboire. OK. Puis déjà, on était... On avait... Si t'en vendais pas mal, t'avais quand même un pas pire salaire pour l'époque. Et oui, je me souviendrai tout le temps, c'est qu'il y avait un gros pop-rock qui travaillait avec nous autres. Là, t'as-tu dit pop-rock ou pop-rop? Parce que j'entends pas bien. Pop-rock. Ah, il était pop-rock. OK, j'ai compris. Pop-rock. Pas très propre de sa personne. Puis, tu sais, nous autres, c'était l'année, l'époque où on tourne avec des côtes de l'armée. Tu sais, c'est... OK. Parce que là, c'était la mode, là. Puis, tu sais, les sacoches traînaient ses livres en jute d'armée. Dans le temps de Che Guevara, là. Oui, genre, c'est ça. C'était exactement ça. Puis, on avait un rituel que tous ceux qui travaillaient au bingo, on allait manger au McDo après la séance. Puis là, on avait tout un peu d'argent cash. Fait que... Puis lui, il se prenait toujours un lund, genre un trio Big Mac. Puis, il en prenait un pour apporter. OK. Fait que... Mais il était pas petit. Oui. Moi, j'étais déjà rondouillé. Puis lui... Le pop-rock, en plus, il était pas petit. Puis, il avait chaud. Il l'ouvrait puis il le mettait dans ses poches. Il sortait le Big Mac puis il le mettait dans ses poches de co. Ben non, ben non. Je te dis, c'est sûr, c'est vrai. Il pognait sa frite, il mettait ça dans l'autre poche. Il mettait un peu de sel et du ketchup. Ben non, ben non, ben non, ben non. Penses-tu que j'inventerais une histoire de même? Oui, oui. Ben non, voyons, sacrement. Il y a plein de monde de la polyvalente qui vont nous écouter. Ah, mais le pop-rock il était pas fini-fénie non plus, c'est quoi? Oui, oui, il avait faim. Il avait des fringales. Oui, mais pourquoi il le laissait pas dans le cassou? Parce qu'il mangeait de temps en temps ensemble. Ah, ça dégueule! Oui, je sais. Fait qu'il était spécial, lui. Mais il avait-tu le même manche que toi? Oui, il avait le même manche que nous autres mais il était deux fois la chaîte. Mais il y avait-tu, mettons, le deuxième étage du chalet pour compléter? Ou il était tout à fait normal? C'était fini en pré-fénie, mettons, avec des petits clous blancs. Avec des petits clous blancs. OK, je comprends. Ben non, une bonne chose de faite. Peut-être que je me garde des sujets pour aller à la radio avec toi. Hey, c'est-tu qu'est-ce que j'ai le goût qu'on fasse? Quelle heure est-il, M. Leloup? On a-tu encore du temps, Mère Pierre? Beaucoup? OK, bon, ben, j'ai le goût qu'on veut-tu comprendre les questions du monde? Oui, il y a des questions. Ah, il y en a qui sont au wedding. OK. Il y en a eu. Oui. Je pense que j'ai pris toutes et on les trie. Je commence par... J'en commence une ici, OK? J'en avais choisi déjà. Ben regarde, quel alcool, Steph et Mère Pierre, vous n'accepteriez pas de boire? Moi, c'est très, très facile. Ah, bon, vas-y. Veux-tu une autre histoire que tu n'as jamais entendue? Ah oui, vas-y. De la tequila. Ben oui, on en a bu ensemble tantôt. Hein? On en a bu ensemble tantôt. On n'a pas bu de tequila tantôt. Non, la semaine passée. Ah, de la tequila, non, non, non. Non, jamais. Elle a juste l'odeur. Ah non, c'est l'initiation du cégep de Rivière-du-Loup en loisir. Je pense que j'ai déjà entendu. Tu l'as déjà entendu? Oui. J'avais vomi dans le divan pliant. Dans le divan pliant? J'avais plié. Ah, mon Dieu, Seigneur. Hé, on était au vol de nuit qui est le bar à Rivière-du-Loup à l'époque. Oui, oui, oui. J'étais active, Coulombe. Je parlais, mais je connais ça. On boit de la tequila pouf, là, tu sais. De la tequila bang-bang? Oui, genre. Pouf. De la tequila pouf. Fait que, et trop de tequila, puis dans ce temps-là, je ne pratiquais pas beaucoup. Tu sais, à ce temps, j'ai de la pratique. Oui, oui. Fait que, je prends de la tequila, puis je me souviens, Coulombe, il restait en appart avec Poulin. Coulombe et Poulin. Coulombe et Poulin. Il était allé à la soirée canadienne et j'y guet, lui, à 7 ans. On a ridé au cégep, il a regardé sa vie. Fait que, en tout cas, c'est ça pour dire que je m'en retourne, puis là, pas capable de me rendre chez nous, fait que je couche dans le divan. Tu sais, des coussins qui plient tous, puis ça finit par faire un divan. Oui, un genre de... OK, oui, oui. Puis là, tu déplies ça, puis ça fait un genre de litre. Moi, je me couche là, il me couche là, ma ganée dans ma main. Déplié? Oui, et je suis malade. Ah! Genre à toi, ça? Je ne sais pas trop comment faire ça. Être malade? Non, non. Partir de là. Fait que, j'ai plié le divan, genre plié le divan, puis j'ai dit... Fait que, aïe, ça... Aïe, là, je pense que j'ai été deux jours sans donner trop de nouvelles à personne. Responsable? Oui, puis j'avais un char, puis je me souviens, j'ai dit, on va passer dans la rue, voir comme t'as fait le divan t'as au chemin. Oui, il l'avait échappé. Fait que, encore aujourd'hui, le tequila, t'acceptes pas ça. L'odeur va me faire dégueuler, ici. Oui, je comprends. Mais moi aussi, tequila bang bang, j'ai été longtemps sans en boire jusqu'à tout récemment, puis je bois juste ça, là. OK. Oui, j'aime bien ça. Fait que, il y a-tu que t'aimes pas... La tequila bang bang, je garde ça en dessous de l'évier, là, tu sais, tu comprends? OK. Oui, oui, mais sinon, elles sont toutes bonnes, là. Adam, mon pianiste, il m'en amène toujours une nouvelle de la Californie. OK. J'adore le tequila. Puis le cognac, y'a-tu une boisson que t'aimes pas? Euh... Y'a-tu une boisson? Ça me vient pas vite de même. C'est ça qui est tannant. OK. C'est tout bon, hein? C'est tout bon, hein? Mettons, le grand marnier, j'ai tombé en paille. T'as eu envie de parler comme ton plus vieux, là. Non, mais le grand marié... Le grand marié. Le grand marié, oui. Non, le grand marié, tu connais pas les... Le grand marié, non, on connaît pas lui. Non, le grand marié, je trouve qu'il y a du cognac des fois que... C'est rien que juste. J'aime la Belle-de-Brière, mais là, ils ont changé la recette, les innocents. Ben oui, c'est sûr que la Belle-de-Brière a changé la recette. Pourquoi? Ben voyons, ils ont pas changé la recette. Oui, ils ont changé la recette, tu savais pas ça? Non. Je t'apprends ça, ils ont changé la recette. C'est plus cognac que pêche, maintenant. Ou poire. C'est poire, premièrement, tu connais ton sujet. Oui. Ils ont pas changé la recette pantoute, ça fait à peu près 700 ans que ça existe. Je pense que mon chien la recette, oui. OK. Puis t'aimes-tu mieux, toi, t'aimes mieux le vin blanc, hein? Oui. Aimes-tu le vin orange? Éc, arc. Ah oui? Ah oui, ça, mais c'est peut-eux, par exemple. C'est peut-eux? Oui, j'en ai pris l'autre fois pour faire une photo Instagram. OK. On l'a jeté à terre, le gazon est mort. J'ai dit OK, parfait. Je sais qu'est-ce que je boirais pas. Moi, je peux plus boire de la bière qui a l'air d'un jus de mangue, mettons. Ah oui? Oui, non. De la grosse à être pillée, bien forte, moi, blablabla. Ah oui? Oui, oui. Veux-tu un autre sujet? Martine, as-tu trouvé quelque chose? Question de Stéphane, justement, Stéphane. C'est moi-même qui me pose une question. Non, mais c'est pas le même. Est-ce que t'es beau? Oui. Oui. Est-ce que tes enfants ont autant le goût de partir que toi? Tes enfants ont-tu autant le goût de partir que toi? Ils sont très différents. J'ai deux gars très différents. C'est drôle parce que j'en ai un qui jase beaucoup, qui aime ça avoir beaucoup de monde. Mon petit chouchou, ça? Hein? C'est mon petit chouchou, ça? Alex. Ah, oui, Alex, c'est le même? Oui, Alex, lui, il ne boit pas beaucoup. OK. Il a tout le temps du monde autour de lui puis il sort beaucoup. Ah, il est sort-il, Alex? Il ne boit pas. Il conduit à peu près tout le temps. Il est très, très sérieux. Lui, tu sais, t'as deux choix d'enviance. Soit tu fais comme tu as été élevé ou tu veux tout faire le contraire pour t'en sortir. Oui. Bien, Nathan, lui, il est très sérieux, très à ses études. Puis il gagnait des concours de mathématiques. Oui. Puis quand c'est le temps de faire le party, ah, attends, il est capable. Il vaut 1,20 litres. Oui. Lui, il n'a pas besoin d'être 20. Alex, ils sont tout le temps 20, 25. Nathan, ils sont tout le temps les cinq même. Oui, c'est ça depuis toujours, hein? Oui. Puis ils boivent comme les 20 autres, par exemple. Ah! À cinq. Ça te gosse-tu? Euh, non. Il t'énerve-tu quand il est chaud? Non, pas en tout. Non, mais quand il est chaud... Tu le trouves drôle? Comment tu étais avec tes parents quand il était chaude? Je faisais ce temps-là, je n'étais pas chaude. Moi, je pense qu'il ne voyait rien aller par tout. Mais là, là, tu devais parler, 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 parler. Moi, Nathan, c'est ça. Il monte en haut, puis là, il nous jose. Là, là... Il est de bonne meurre. Là, il nous jose. Là, tu lui demandes est-tu chaud ou est-tu non? Non, non, jamais, jamais. Mais tu sais, là, il est chaud le fun, mais mettons, tu as vu le show au Red, là, tu sais? Non, non, jamais. OK, bon, ça, c'est le fun parce que ça doit être plate. Ils sont un peu comme moi, je pense qu'ils sont... Non, ben, tu sais, je ne suis pas un agressif, je ne cherche pas à me battre, je suis plus colleux, plus taponneux, plus... Oui? Ah, ben là, j'ai passé de même pour compter le nombre de fois que je t'ai vu très chaud, là. Ça fait longtemps. Pas tant, non. Oui, mais la fête des Irlandais, ça ne compte pas. Ben, pourquoi ça ne compte pas? Ça, c'est toujours ta pire fois de l'année. Hein? C'est toujours ta pire fois de l'année. Oui, mais c'est ça que ça me fait. Tu fais ça en pleine semaine, ça, hein? Puis mettre une jupe? Ben oui, je mette une jupe. Ça, c'est festif, mettre une jupe? Ben, je sais, c'est ça le problème. Ouh! Ouais, dès que tu tombes en jupe, party pong, n'as-tu un autre, Marie? Rôti ou stimé? Hein, rôti, all the way. Hein? Rôti ou stimé, monsieur? Oui, il y a deux... Ah! J'ai compris. Stimé! Mais t'as voté quoi, toi? Rôti? Ah, ouais? Full de beurre, rôti. Ah, ben moi, je ferais stimé la saucisse, mais rôtir le pain. Non, 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 non. Ah, ouais! Oui, moi, c'est un fuck me. Stimé la saucisse puis retire le pain. Hé, je sais pas si c'est dans quel stade... Hé, une saucisse qui a un peu explosé sur le barbecue, c'est délicieux, ça? Oui, mais... Je sais pas dans quel stade de baseball. Les hot dogs, je pense que c'est à New York, ou Yankees, les saucisses hot dogs sont stimées, puis ils mettent ça dans une affaire de tôle où il y a encore de l'eau chaude dans le soir, puis ça continue de rester chaud. Puis le pain, il est dans le sac, sur le dessus. Il est pas stimé pantoute, pantoute, lui. Il est pas stimé, genre il est cru? Il est température extérieure. Tu comprends? C'est bon? Non. OK, c'est pas bon. C'est pas bon. OK, OK. Il a un cool dans les dents. Oui, mais c'est ça qui arrive, je trouve, avec des stimés, c'est que... Ah non, puis là, j'ai mangé une fois. Ça, c'est une des affaires dégueulasses dans la vie, là. Quelqu'un qui a comme, tu sais, du pain poigné entre deux dents, là, genre, comme une surface. Oui, mais là, ça prend tes doigts pour l'enlever. Puis là, moi, je suis au baseball. Puis là, le catcher, il est là, le lanceur, il est là. Puis là, je me tourne normal parce qu'il faut faire ça de même. Même là, t'écoutes pas la game. Non, j'essaie juste de me gratter à la dents, là, qui est encore la moitié de la tranche de poigné. C'est dégueulasse. C'est un petit peu tough. Ce qui est dégueulasse, c'est le monde qui se décroute les dents puis qui le mange après. Tu sais? Ça m'encore. Et celui-ci, c'est une petite napkin, quelque chose, je sais pas. Je vais au baseball. Ça, je t'allais déjà compter, je pense. Écoute, arrête de commencer tes phrases de même. Au baseball à Pittsburgh, je vais là. Puis eux autres, ils vendent des frites dans un cornet avec le fromage jaune liquide qui se pète avec des nachos. Mais ils tombent ça dans la frite. Et moi, j'ai payé un billet de 5$, fait que je suis assis en haut, mais je cossera tout le temps le système. Oui, on descend. Je m'assieds en bas et je tombe au premier banc du bord de la rangée. Elle est là avec sa fille. Elle peut faire mes vests, ils s'enlivent les deux. Elle peut sa fille. Et elle a des faux ongles. Vous savez, des faux ongles longs. Très bien, on dirait. Mais elle met ça dans la frite puis dans le fromage. Elle sort ça. Ça me dégueule. Puis là, je ne peux pas rester là. Puis ça, c'est vrai. Je ne peux pas rester à ça à côté. C'est trop dégueulasse. Elle les sucotte avant de les mordre. Christ, c'est une patate frite. Là, elle tire le fromage. Des fois, elle leur saussait. En dessous de ces grands baptêmes, que tout reste pogné et que le reste de sa journée. Oui. Puis je ne veux pas exagérer mais je pense qu'elle m'a une affaire. Fait que là, honnêtement, je me lève. Je me souviens comme si c'était hier, c'était de ce côté-là de la rangée. Il est encore des pirates. Il est là. Je me lève, je descends de la rangée puis je m'assois. Le Watchman en haut, il me voit faire. Ah non. Il descend. Il dit, monsieur, votre billet. Je dis, viens ici, il faut que je te parle. Il dit, moi, je suis assis à côté d'elle. Elle regardait suscoter ses frites dans mon anglais très, très, très bon. Ça m'étonne qu'il n'aille pas été en chercher une. Look at that girl suscoter sa frite. Il dit, you don't stay there, OK? I have to move. Elle l'a regardée puis il est parti. Il te laissait faire. Il m'a laissé faire. Il a trouvé dégueulasse. Au New Jersey, quand je suis allé voir juste avant la pandémie, je suis allé voir Kiss en spectacle à l'Arena des Devils puis la même affaire, j'ai un billet tout seul puis je suis assis. Ça, c'est vrai. J'étais assis à côté de quatre Français. Des Français de France? Des Français de France, oui. Fait que là, puis j'ai le billet sur le bord d'enjeu, je suis tout seul puis là, ma blonde, elle m'appelle fait que j'y jase un peu. Les autres, ils voyaient, il parle foncé! Mais il parle foncé, lui! Quel con! Tu sais? Fait que là, j'ai dit, là... C'est facile à saiser, pareil, toi? Oui. Mais là, il voulait me poser des questions. Fait que, là, ça ne me tente pas. Tu sais, quand je pars tout seul... C'est quand je leur ai dit que j'importais de la cocaïne, ils ont arrêté de me parler. Fait que... Mais non, sérieux, tu sais, des fois, tu trouves des moyens pour t'en sortir et je trouvais qu'on n'était pas bien assis. Fait que je me trouve à une autre place, je change de section, je descends en bas. Encore là, c'est une femme, elle vient me voir, elle dit, monsieur, allez, votre billet. Non, mais j'ai dit, regarde, je suis assis dans cette là. Va voir, là, ces quatre Français, je parle français, ils ne sont pas endurables puis il y en a un qui pue. Fait que... Je suis toujours pensé qu'un Français, tout le temps, un sur quatre. J'ai hâte qu'ils aillent, que tu rilles d'eux autres. On me demande comment ça va virer cette histoire-là. Fait que, elle m'a dit, je m'en sac, monsieur, allez-y, c'est ça, mauvais. OK. Ça n'a pas marché ce fois-là. J'ai changé mes plages, je t'allais m'asseoir ailleurs, mais... Mais c'est correct, je t'essaye. C'est ça. C'était quoi ta question? M'en souviens-vous. Combien de stades de baseball t'as fait, je pense? Ah, c'était rôti ou stimé? Ah, oui, c'est ça. Rôti ou stimé? Ouais. Fait que, finalement, toi, c'est moitié-rôti. C'est Italian sausage. OK. Veux-tu rester encore des un ou l'autre? Question, choisir, entre deux choses. Air fryer, avec mon accent de charlevoix, ou friteuse? Air fryer, all the way. J'ai pas ça. J'ai deux chuches de conversation préférées. What a tatar puis les air fryer. C'est vrai? Ah oui, j'adore les air fryer. Des friteuses, ça sert plus à rien, ça. C'est une autre affaire qui est complètement dépassée, c'est une friteuse. Bien, c'est parce que ce qui est rendu qui va être dépassé, c'est la cuisinière comme telle. La madame ou le meuble? Le meuble. OK. Parce qu'il est rendu qu'un appareil pour tout. Oui, ça, c'est vrai, par exemple. Ça, c'est gossant. T'as l'appareil à gré cheese, t'as l'appareil à pâte. Ça, c'est vrai. T'as le air fryer. Après ça, t'as le thermomix. T'as une cafetière spéciale pour le dimanche matin. Oui. Tu sais, il y a trop d'affaires, t'as raison. Est-ce qu'il y en a des guénilles? Puis là, ça manque d'armoires, cette affaire-là? Oui, je sais, je suis toujours femme à ma cuisine à cause de l'air fryer, moi. J'ai recommencé au complet. Ça va me coûter 27 millions ce soir-là. Puis moi, l'autre jour, j'ai fait une recette de mijoteuse dans l'air fryer. Ça a tout chié à terre. Non, mais non, tu t'es trompé de livre. Oui, mais c'est pas écrit tout le temps, c'est la machine. Ça sert pas même à faire. Là, on a dit, on fait ça, là. Vous rappelez, ta mère, elle avait dit ça à un presto. Oui. Moi, j'ai peur de ça. Ah oui? Elle m'a tellement fait peur. Oui, oui. Ça, tu pouvais mourir, hein? Oui. Si tu t'approchais, ça pouvait te tuer, ça. Mais ça faisait le souper sur un temps. Je te jure que mes parents nous disaient que le couvert pouvait nous exploser dans la face. Ben oui, je sais, c'était super dangereux, ça. Je pense que mon père, il m'avait déjà raconté qu'il y a un monsieur qui a voulu ouvrir le presto qui a voulu te tuer. Ben lui, il l'a ouvert, il y avait un trou dans le front pis il y avait un tape rouge, un collant rouge, là. Mon père, il dit, c'est lui qui a reçu le presto dans la face. À chaque fois, je voyais quelqu'un qui disait, il s'est donné un coup de presto dans la face. Ça faisait tellement plusieurs années qu'il y avait tout le temps de junk la même affaire que la petite affaire qui sortait était très dangereuse. C'était très dangereux, là. Hé, pourquoi il s'achetait un ciseau électrique? Tu sais, pas un ciseau. Un couteau électrique. Un couteau électrique. C'était pour couper le rose bivre le samedi soir. OK, si vous voulez couper, oui. Non, mais ça, 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 ça avait deux l'air. Mon père, il coupe du gâteau au fromage avec ça. Oui, OK, on peut le couper avec un couteau en plastique. Pourquoi tu t'enches pas? C'est comme s'il y avait juste des petits couteaux économes pis il y avait un jeune qui coupait comme du vent. Pis là, c'est rien, ça. Tu n'avais pas le droit de le mettre dans l'eau pis c'était juste de la dentelle. C'était un couteau dentelé qui coupait de la viande pas cuite. Imagine la manchure qu'il y avait après ça, après, là. Ça, ça trempait dans le cing jusqu'au mois du matin. Je l'ai encore. On avait un moulin à viande. Oui, ma mère, elle avait ça. À quel point? Écoutez, une chance que c'était pas le fait de se dégâcher aujourd'hui. Il faut la viande. La viande n'était pas bonne. C'était dégueulasse, un moulin à viande. Ça mélangeait ça pis le laitot à mon père sur l'établi. Je trouvais que ça s'installait pareil. On était heureux. On n'avait pas grand-chose. On était heureux. Hélas, à l'époque. Moi, je n'ai jamais mangé ça. Tu n'as jamais mangé ça? Du fouet de veau? Non, je n'ai jamais mangé ça. C'est aussi ça que tu chais à poil. Les coins roulaient de même. Ah non! Toi, tu en le donnais au chat. Mon frère, je me souviens, mon père avait dit « Tu ne te lèves pas de la table tant que tu n'as pas fini ton fouet de veau. » Pis là, je me souviens. Pis là, la pression était qu'il y avait une game de hockey à la TV qui commençait ce samedi soir. Pis là, il nous gâte, on mange du fouet de veau. Ah, il vous gâtait? C'était pas une punition? Non, ben là, nous autres, on trouvait que oui, mais il fallait dire « Mon frère, tu manges ça. » Il était en train de mancher encore son fouet de veau. Il était en train de nommer les trois étoiles. Ah non! Il a trouvé la game longue. Je te jure qu'il a trouvé ça long. Ça n'avait pas de beau ça. Mais tu parles d'un drôle de combat, obliger tes enfants à finir leur assiette. Oui. Tu sais, moi, ma mère, c'était ça, j'étais ton frère, mais c'était pour de la soupe aux légumes. Je pourrais rester à la table jusqu'à 8h30, là. Ça me roulait dans la bouche, j'avais envie de vomir. Je n'aimais pas ça. Je ne sais pas à quel point ils faisaient passer leur autorité par le fait de finir notre assiette. Et tu remarqueras qu'ils nous l'ont tellement faite qu'il n'y a pas tant de parents de notre âge. On l'a lâché, ce combat-là. Oui, ça, c'est... Oui, t'as peu. T'as lâché ce combat-là, mais le combat le plus difficile, je trouve, puis même, moi, j'ai vécu les deux... T'as peu, je sais ce qu'il va dire. Oui, le combat le plus difficile, c'est un enfant qui a toujours faim. C'est ça. Moi, là, j'ai vécu, là... Il a enlevé sa deuxième assiette. Moi, je me souviens, il était petit, mon fils, puis ils ont demandé c'est quoi les trois affaires qu'il aimaient le plus à faire dans la vie. Puis il avait écrit « Hockey, baseball, manger. » Oh, Scott! C'est un jeu, c'est vrai. Tellement cute! Mais là, oui, mais il fallait qu'il fasse attention, tu sais. Mais pourquoi? Bien, parce que... Tu veux qu'il soit en santé? La génétique? Oui. Oui. C'est ça, tu sais. Oui, je comprends. Bon, bien, je vais aller faire du tapis roulant, je pense. Oui, je vais te faire donner des chocs. Bon, bien, j'espère que vous avez passé une belle soirée. C'est fini? Merci d'avoir participé. Merci beaucoup. Merci. Mettez pas ça, Roger, bon temps. Je remercie la gang. Olivier, Marie-Pierre, Philippe, Andréane, merci, vous êtes trop hot. Tout assez en Indien, ils sont full au rendez-vous. Merci beaucoup d'être là. Une chose importante, c'est que nous autres, on commence là-dedans, puis on tient à ce que vous nous envoyez vos commentaires. Oui. que ça ne sortira pas d'ici. Il y a le YouTube, en tout cas, il y a plein de façons de nous suivre. Vous voulez réécouter les podcasts qui sont disponibles gratuitement avec Apple CarPlay. Non, 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 non. Nous ouvrons. Fais-je écouter nous ouvrons. Oui. Fait que, sérieusement, sur, comment ça s'appelle, donc? Bien, stéphane-du-pont.com, sur Apple Podcast, sur Google Play, puis sur Spotify, Stéphane. C'est ça, c'est ça. C'est ça que ça s'appelle. Spotify, les Français, c'est Spotify. Spotify. Je me prépare. Le Wi-Fi, prépare-toi. Hé, tu vas être gossant quand tu reviens de là. Prends-toi des notes pour notre prochain podcast après ton voyage à Paris. J'en prends des notes. Ça paraît. Ce que je note pas, c'est ce que j'oublie. Ce que je note pas, c'est ce que j'oublie. Je pense que je suis dans un cours de philo. Merci tout le monde. OK, bye. Bonne soirée. À prochaine. Bye, bye. Merci, bye. Bye, bye. Sous-titrage ST' 501 ...